Avec plus de 80 000 substances chimiques dans le commerce, autant dire que nous sommes cernés depuis le début des années 60 et avec l'identification du DDT comme étant le premier perturbateur endocrinien, les choses ont avancé mais peu. Les scientifiques sont certains que ces molécules chimiques ont un impact sur nos hormones, mais il reste beaucoup de zones d'ombre. Plus de 400 professionnels de la petite enfance ont suivi cette session d'informations sur les perturbateurs endocriniens. On n'est pas là pour être alarmant, mais pour expliquer déjà au plus grand nombre ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Ça peut être un gros mot, mais on sait que c'est une substance de notre vie quotidienne qui va interagir avec le fonctionnement de nos hormones et donc le perturber et in fine provoquer certaines maladies. Donc le but c'est simplement de les reconnaître, les repérer et prendre des précautions simples pour les éviter au maximum. Limoges et Ville Santé Citoyenne, un label attribué pour des actions concrètes comme la chasse aux allergènes dans l'espace public ou la diminution du sel dans les cantines. Les perturbateurs endocriniens sont la nouvelle cible. On a créé une multitude de produits qui sont des produits relativement inutiles aux besoins propres de l'humanité et qui peuvent se révéler dangereux. Eh bien apprenons les progrès de la science tout en essayant de nous prémunir contre toutes les dérives de l'utilisation tempestive des produits qui sont dangereux pour la santé humaine et surtout un grand enjeu pour sa reproduction. Moi qui suis médecin, au fil de ma carrière, j'ai vu les stérilités chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes augmenter de manière considérable, eh bien c'est un véritable enjeu. C'est ce qu'on appelle des risques émergents, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout sur tout concernant ces produits mais on en sait assez pour agir, on en sait assez pour mettre en place des attitudes de prévention et préserver nos concitoyens et notamment nos jeunes enfants, je dirais d'une exposition à ces produits. C'est souvent la facilité qui nous fait choisir des produits industriels trop travaillés et qui contiennent du coup beaucoup de produits globalement toxiques. Donc revenir à des choses simples peuvent des fois être un peu plus coûteux, nous prendre un peu plus de temps mais finalement c'est un capital santé pour nous et pour nos enfants. Donc c'est important de revenir à ces bases. Les personnels des crèches municipales et privées de Limoges sont donc en phase d'information, à avoir un programme de formation et le dispositif va démarrer avec un audit au premier semestre 2017. Nous allons expérimenter sur une crèche, la crèche Le Curie, après avoir réalisé une étude. Donc nous allons identifier tous les éléments qui sont dans cette crèche et qui pourraient être générateurs de perturbateurs endocriniens. C'est qu'il y a certains perturbateurs endocriniens qui ont une durée de vie dans l'organisme qui va être limitée. Donc on sait que si on sensibilise des parents qui désirent avoir un enfant et qu'ils prennent les bonnes habitudes avant de concevoir, on pourra protéger le foetus et on pourra protéger le devenir de l'enfant. Alors que pour certains produits, c'est vrai qu'ils ont une durée de vie dans l'air, dans l'eau et dans nos terres qui peut être très prolongée sur lequel, à moyen terme, on ne peut pas avoir d'impact. Mais ce n'est pas un message négatif. On sait que sur des petites choses de la vie quotidienne, on peut avoir un impact sur le long terme.